bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de retrouver pour cette nouvelle vidéo merci à tous les membres merci aux 16000 personnes qui ont rejoint mon groupe les jobs en australie vous êtes très nombreux à poser des questions des recherches de jobs et j'ai lancé une enquête il y a maintenant deux semaines la question était la suivante quelle est la meilleure stratégie pour chercher un travail en australie alors j'ai fait beaucoup de vidéos sur ma chaîne youtube je pense que je vous apprends rien ou la plupart des gens qui sont sur place vous l'avez compris il ya plein de stratégies est ce qu'on passe par les agents intérim est ce qu'on va de porte à porte est ce que tout simplement on va sur les sites internet est ce qu'il ya un site vraiment miracle est ce qu'il ya une recette miracle au final parce que en fait finalement quand on arrive là bas on arrive sans stratégie il ya plein de techniques et le mieux c'est d'aller voir directement l'enquête sur mon écran allez c'est parti si vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo plus j'ai d'abonnés plus ça me motive si vous souhaitez me soutenir également n'hésitez pas à prendre votre assurance en passant par mon lien juste en dessous de la vidéo vous cliquez moins 5% assurance pvt vous allez arriver directement sur cette page donc en présentant donc cette assurance chapka assurance c'est l'assurance que je conseille à mon réseau vous êtes plusieurs milliers à être passés par moi et les avis sont 100% positifs il ya plus de 390 avis sur la page facebook c'est l'assurance la plus complète dont vous êtes assistance appartiment 7 sur 7 100% limité sans franchise donc elle est très complète vous êtes couvert donc sur place en avec le cas de visa vacances travail vous allez être couvert aussi pendant 90 jours bas en voyage donc si vous partez à bali en thaïlande vous êtes couvert et bien sûr pour votre retour en france les retour en france sont toujours très compliqué ce qu'on a la sécu ce qu'on a la mutuelle c'est vraiment l'assurance la plus complète et je suis pas payé pour faire cette vidéo je tiens vraiment à signaler c'est parce que moi j'ai testé et que mon réseau l'a testé et c'est une assurance qui a fait ses preuves alors rendez vous directement sur mon groupe les jobs en australie donc vous avez juste à taper les jobs en australie sur votre moteur de recherche et vous allez rejoindre donc la communauté qui est très nombreuse vous êtes 16 mille deux cent cinquante six membres donc l'audience commence à être énorme donc les gens qui recherchent les jobs c'est vraiment le groupe facebook le plus influent pour les francophones qui partent en australie alors j'avais posé donc la question suivante donc quelle est la meilleure stratégie pour décrocher un job donc on va revenir on va rechercher directement mon post sur mon groupe facebook donc c'est jamais évident de s'y retrouver quand on a beaucoup de postes et qu'on a du monde qui vous suit sur les réseaux sociaux quelle est la meilleure méthode pour décrocher un job en australie donc vous avez il ya eu plusieurs options donc libre à vous de bien sûr c'était libre à vous de choisir une option de la rajouter moi j'ai voté et voilà vous pouvez voir mon résultat donc il ya énormément de résultats on va décortiquer ça ensemble alors ce qui revient le plus ce qu'il a emporté c'est en démarchant sur place alors il est vrai que quand vous allez arriver sur place vous allez donc imprimer des cv vous allez imprimer des lèvres de motivation est ce que c'est une bonne stratégie de ratisser tous les bars de melbourne tous les ratisser tous les bars de sydney parce que c'était ratissé des centaines de fois et qu'avant vous il ya des gens qui sont beaucoup plus compétents en anglais ou beaucoup plus compétents dans la restauration dans l'hôtellerie pour servir des cocktails donc démarcher sur place ça peut être bien mais c'est pas très efficace parce que vous savez pas là où taper en fait vous savez pas là où il ya vraiment du boulot donc c'est typiquement qu'on recherche un boulot dans les fermes c'est vrai que ça c'est une technique qui est quand même très efficace que vous faites le tourner ferme avec votre ban ça ça peut marcher vous n'avez pas grand chose à perdre si vous avez entendu parler qu'il y avait du boulot cet endroit là en free picking par exemple l'agenda donc une sland d'ailleurs ça va commencer bientôt entre avril et août pour la petite parenthèse tout simplement vous allez démarcher sur place mais le problème avec ça c'est que vous n'êtes pas sûr qu'il ya du boulot si vous souhaitez arriver tout en douceur je vous conseille ma little france ça fait plusieurs années maintenant que je travaille avec eux et franchement ils sont formidables ils ont une antenne à melbourne ils ont une antenne à brisbane et donc ils ont des packs selon bien sûr votre budget et vous avez donc un vrai accompagnement une analyse sur votre cv motivation faire du coaching et franchement c'est vite amorti parce qu'en australie on gagne de l'or de 200 à 400 dollars par jour pour les meilleurs jobs c'est une réalité j'ai interviewé des gens pour aller voir sur ma chaîne youtube qui gagnait de l'or de trois quatre mille dollars par semaine donc en fait qu'il ya une vraie il ya un vrai coaching en amont et voyez c'est pas non plus exorbitant ça fait du 645 euros donc c'est pas uniquement bien sûr le la partie job il ya aussi le logement il ya la prise en charge il ya le wifi il ya une ligne téléphonique et au final quand vous calculez toutes les choses toutes les dépenses ça vous revient à pas super cher quand on sait que dans un bac là vous allez payer pour deux semaines de l'ordre de 250 euros déjà et avec tout ce qui va avec avec le service franchement c'est vraiment à la hauteur donc si vous souhaitez plus de renseignements je vous conseille de contacter maïténa de ma little france deuxième le réseau alors là je suis étonné 47 personnes ont seulement répondu par une cinquantaine de personnes ont répondu le réseau je trouve ça pas énorme au final parce que pour moi c'est la meilleure arme pourquoi c'est la meilleure arme l'économie du backpacker c'est une économie qui est énorme en australie ça faut bien l'accepter et en fait ces milliers et dizaines et centaines milliers de backpackers il y en a je crois que c'est de l'ordre de 200 mille backpackers chaque année ça va ça n'arrête pas de tourner donc en fait c'est la chaise musicale tu lâches ton job je prends ton job tu lâches ton job j'achète ton job et pour moi ça c'est la meilleure stratégie parce que quand tu as rencontré quelqu'un dans un backpack ou tu as rencontré quelqu'un dans une ferme tu sais d'avance que concrètement il va lâcher son poste il va il va donc présenter au fermier ou au directeur manager et ça c'est beaucoup plus efficace qu'en démarchant sur place parce que tu sais que le job va se libérer donc moi je suis un peu étonné de votre résultat en démarchant sur place alors c'est bien tu vas ratiser mais au final c'est tu vas donner 100 cv tu vas utiliser beaucoup d'énergie pour un résultat qui sera faible alors que le réseau pour moi c'est la meilleure arme dans mon expérience c'est quasiment tout le temps du réseau on est en connaissant quelqu'un qui travaille là ouais ok tu travailles là toi donc ça marche comme ça donc pour moi le réseau c'est la meilleure arme et je pourrais refaire 150 fois la vidéo je changerai pas mon avis ensuite le site gomtree alors oui gomtree donc pour ceux qui connaissent pas je pense que la plupart des gens connaissent un gomtree c'est très connu alors on va aller on va aller quand même ensemble alors gomtree australien c'est un peu équivalent un peu au bon coin même si je suis pas sûr que sur le bon coin on peut trouver des jobs donc sur ce site là il ya bien sûr vous pouvez acheter une cuisine comme vous pouvez voir à l'écran mais vous pouvez aussi bien sûr trouver des jobs donc voyez là il ya la rubrique job donc vous mettez par exemple fruit picking voilà catégorie donc là vous cherchez donc là on va plutôt être dans du farming voilà par exemple sur brisbane et on regarde et on regarde les jobs donc après là je sais pas je fais vraiment ça à l'aveugle bon là il n'y a pas l'air d'avoir des missions si les premières c'est l'émission sponsorisée vous voyez et là on tombe sur des offres de job donc free picking wanted start voilà donc il ya les offres et demandes donc vous pouvez bien sûr choisir les différents paramètres par état par job est ce que c'est des agences est ce que c'est payé à l'heure voyez donc c'est plutôt bien fait alors gomtree c'est un peu une poubelle donc il faut juste fouiner j'ai déjà trouvé un job comme ça par gomtree c'était à montbagnette en novembre 2012 dans le shipping de melon donc j'ai appelé le fermier ça s'est présenté comme ça j'ai eu de la chance mais sur gomtree ça peut très bien marché on va continuer agence d'intérim alors tout de suite on arrive à quatre personnes moi je suis très étonné les agences d'intérim c'est quelque chose d'efficace pour surtout la construction surtout dans les jobs manuels il ya et ça marche énormément aussi par agence d'intérim donc ça je vous conseille de vous renseigner quand vous arrivez par exemple dans la ville de darwin renseignez vous sur les agences d'intérim ciblez bien sûr votre cv quand vous donnez votre cv à une agence d'intérim il ya rien de pire d'avoir un cv trop générique il ya des gens qui me contactent en me disant damien je trouve pas de job mais très concrètement ciblez toujours votre cv donc si vous si tu cherches en tant que serveur tu cherches pas en tant que dans l'hôtellerie quoi tu travailles dans tes servants dans un restaurant en point barre toi donc cible bien ensuite facebook 4 pour 4 personnes bah pareil là je suis étonné je pensais qu'il y avait comme plus de monde parce que sur facebook il ya quand même beaucoup d'annonces qui circulent sur mes différents groupes sur les groupes facebook en général il n'y a pas que mon groupe dans la vie et je pense que sur facebook sans s'en rendre compte on se crée un réseau et derrière on se créent des opportunités donc coup de bol depth short bon coup de bol bah ouais il ya aussi une part de chance je pense qu'il ya peu de personnes qui ont répondu coup de chance bah si c'est un coup de chance un turon ton par hasard un mec dans la rue à une certaine coïncidence finalement tu décroches le job ça ça peut arriver n'importe où au bon moment au bon endroit bah oui c'est finalement c'est un peu la coïncidence très concrètement voilà au bon moment bon endroit c'est aussi de la chance c'est il ya ça joue beaucoup aussi d'être toujours important alors si vous cherchez du job dans le free picking je vous invite bien sûr je vais vous le rappeler je vais je le parle j'en parle souvent c'est sûr arvest australia et vous donc vous cliquez sur le sur ce lien arvest australia et donc là vous allez arriver sur un pdf et là tout est expliqué par alors ce guide il est relativement pratique donc vous avez le numéro gratuit 1 800 0 62 339 vous appelez vous avez vous pouvez demander du boulot comme ça il travaille en collaboration avec job active donc une annonce d'une job de l'agence d'intérim de job et madec qui marche très bien j'ai trouvé ce du boulot grâce à madec donc ça je rappelle madec ça marche très bien et là tout est bien expliqué par saison donc très concrètement si vous êtes dans une service wells et vous cherchez vous voyez par par mois plus c'est grisé puis à du taf alors après il ya souvent un décalage entre ce qui a marqué sur l'écran et la réalité donc toujours se tisser un réseau alors pour les frais picking j'en ai déjà parlé sur mes groupes facebook le mieux c'est d'aller directement sur le groupe facebook le frais picking en australie c'est un groupe qui commence à prendre du volume et indirectement grâce à ce groupe vous allez pouvoir avoir des meilleurs avoir des plans tout simplement et voilà vous tisser donc des aux parties des opportunités de job sur le free picking en australie alors ensuite working hostel non working hostel alors moi je vais vous dire très concrètement le working hostel c'est bien pour éventuellement amorcer un pvt vous allez payer de l'ordre de 150 à 200 dollars de logement vous allez payer les transports entre les fermes et le le pack pack le back pack vous allez aussi avoir beaucoup de dépenses que vous avez être entre jeunes et c'est donc ça va être soirée sur soirée et le problème c'est vous allez pas mettre beaucoup de côté pour moi il ya rien de pire que de payer vous d'être obligé de payer pour gagner de l'argent parce que le working hostel on vous met le couteau sur la gorge viens chez moi tu payes et après on pourra parler toi ça c'est n'importe quoi moi j'ai jamais fait appel à des working hostel il n'y avait pas besoin de passer par les working hostel et ça je le répète souvent à un moment donné il faut arrêter les working hostel pour moi c'est un piège à la pêcheur c'est un piège à pigeon vous allez payer cher pour pas grand chose vous allez vous faire laminer alors après peut-être qu'il y en a qui vont dire oui j'ai gagné 1500 dollars dans un working hostel franchement j'ai l'expérience croyez moi les working hostel c'est loin d'être le meilleur plan il s'en est plein les poches ils travaillent avec les contracteurs s'ils voulaient vraiment d'argent de côté ça se passe pas dans les working hostel google maps très étonnant pourquoi pas ouais on va passer donc tu l'as in dead ou job sick job sick c'est plus pour les jobs très concrètement de comment dire job sick c'est job sick c'est très concrètement un site plus pour les boulots avec des diplômes qui sont spécialisés par exemple dans le marketing on va regarder vous tapez marketing voilà vous cherchez par exemple cio sick voilà et donc là le moteur est bien fait bon le but c'est pas forcément de montrer comment chercher un boulot mais en fait il ya des jobs plus c'est plus dans l'ingénierie dans le marketing dans la communication voyez il ya plein plein d'annonces de job mais c'est pas vraiment pour les backpackers mais pourquoi pas ça peut être une opportunité voilà j'espère que la vidéo vous a plu et surtout ne lâchez rien ça va payer on se retrouve à très bientôt pour des prochaines vidéos salut les amis ous-titres par Juanfrance